Meryl Lockett, j'ai 22 ans et je suis joueur en équipe de France de Para-Babinton. Alors le badminton, j'ai commencé entre guillemets au collège, puis ensuite j'ai eu l'effet dans un club et j'ai été détecté par un entraîneur qui ensuite m'a demandé de venir à un stage et après tout s'est goupillé assez rapidement. On va dire un an de temps, j'étais dans les roues du sportif de haut niveau. Et en trois mois de temps, championnat d'Europe, vice-champion d'Europe, après triple champion de France, ça allait trop trop vite quoi. J'avais pas eu le temps de m'en rendre compte et maintenant quand on en parle, je suis dit « waouh, un truc de fou ». J'ai entendu parler de la fondation de la vocation, c'est ami de mes parents qui m'a dit « tiens, essaye, vu que tu vas commencer à changer de vie, à quitter le cocon familial, peut-être tu vas avoir moins d'aide, tu seras plus sous la charge de tes parents ». Il y a un concours qui se fait, qui aide les jeunes, les personnes qui ont une vocation forte. Donc je me suis inscrit et j'ai réussi à avoir la bourse. En plus, le graal du graal, c'est que mon parrain, c'était le prince Albert de Monaco. Ah là, ça pète ça ! C'était trop bien ! Sans l'argent qu'ils m'ont donné, je pouvais pas faire de compète. Je pouvais rien faire, même pas m'entraîner rien. Parce qu'en fait, le para, par rapport au sport valide, c'est qu'on a beaucoup moins d'aide. Et même, on va dire, les fédérations s'y attardent moins. Maintenant, ça a changé puisque les Jeux paralympiques, on fait beaucoup plus de médailles que les valides en général, dans mon sport en tout cas, donc les mentalités changent. Ça fait deux ans après le premier tournage de la Fondation. Et me voilà ! Il y a 24 ans, j'ai fait les Jeux, je suis trop content ! Alors, depuis que j'ai reçu le prix en 2018, il s'est passé énormément de choses. J'ai enchaîné les titres de champion de France. Et en janvier, par exemple, je joue mon septième titre de champion de France d'affilée. C'est-à-dire qu'il y a sept ans que personne m'a battu, ça, je suis trop content, ça ! J'ai réussi à partir dans tous les tournois internationaux. Il y en avait 14 à réaliser avant les Jeux. Donc 14, c'est énormément d'argent. En an, c'est à peu près 22 000 euros qu'il faut débourser pour tout réaliser. Et grâce à ça, j'ai pu performer au max. Vraiment, là, j'étais au top puisque dans ma tête, j'étais libre. Et bien, j'ai réussi à me qualifier parce que j'ai fait deux perfs vraiment cool sur les deux derniers tournois internationaux. Ça m'a permis de passer sixième mondial vu que c'est les six premiers mondiaux qui y vont. Et du coup, de réaliser mon rêve. Donc sans ça, impossible d'avoir fait les Jeux. Pour ma sélection pour les Jeux Paralympiques, c'était assez étonnant parce que j'ai été le dernier, je crois, de tous les sportifs de France à être sélectionné. C'était moi le dernier au courant. Un mois et demi avant, je ne savais pas si j'y allais. Et ma coach m'appelle. J'étais à l'aéroport à Bordeaux parce que je partais en vacances. Et elle me fait, Meryl, tu pars avec nous au Jeux. Elle a une fleur normale. Je lâche mon téléphone par terre, je me mets à genoux, je crie dans l'aéroport devant tout le monde. Et en fait, je leur dis, je suis sélectionné pour les Jeux Paralympiques. Et là, il y a tout le monde qui a applaudi. Et c'était trop émouvant, j'ai trop kiffé. Je voulais souligner quelque chose pour la Fondation. C'est que j'étais inconnu au bataillon, dans mon sport, dans la performance. Je n'étais même pas encore en équipe de France. Et ils ont quand même misé sur moi, misé sur le fait que je vais peut-être pouvoir performer et aller jusqu'au Jeux. Ce n'était pas gagné d'avance, vraiment. Et malgré tout ça, ils ont quand même été là. Franchement, il y a un soutien plus que financier. C'est un soutien moral qui est là tous les jours. Et ça, c'est ouf. Peu importe les demandes, il y a toujours quelque chose qui est fait. Et ce n'est pas que des paroles. Il y a des actes. Et pour revenir sur les Jeux Paralympiques de Paris 2024, ça, c'est un objectif hyper fort que j'ai. Je veux vraiment ramener une médaille pour rendre fier tout le monde. C'est une expérience hyper importante qui va être hyper stressante. Et j'aurai énormément besoin de soutien. et je sais que je vais pouvoir compter sur la fondation. Et donc, tout va bien se passer. On se retrouve à Paris 2024. 4 ans. 5 ans. Merci.